J'espère que vous allez bien. Je vais un petit peu me dessaper. Parce que ça y est, moi, dès qu'il fait plus de 20 degrés dehors, je suis de la règle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo tout seule sur ma chaîne. Ça, la semaine dernière, il y avait la vidéo avec mes amis. La semaine d'avance, c'était avec ma mère. Hé, c'est la dernière fois, c'était il y a trois semaines quand même. Entre-temps, il s'en est passé des choses dans ma vie. Vous allez bien, vous ? Je bois mon petit chocolat et puis après, on va faire des live hacks, comme disent les jeunes. Comment on peut expliquer ça ? Enfin, vu ce que vous m'avez envoyé comme live hacks, c'est plutôt des live chiasse. Si vous voulez, je vous mets l'épisode précédent et puis il y en a encore un précédent et je crois encore à notre précédent. Comme j'ai pas d'espi, on prend les mêmes et puis on recommence. Vous savez, plus je fais de la merde, plus vous aimez. Donc, je me complique pas trop la vie. Ça y est, le beau temps commence à arriver. Il était temps, Mlle Délia, de nous l'annoncer. Parce que là, on te dit, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Mois de mai, on a été baisé, vu le temps. Je suis vraiment beau gosse. Je suis beau gosse quand même. Je comprends pas pourquoi je trouve pas la chaussure à mon pied, quoi. C'est vrai que moi, je tombe que sur des chaussons, quoi, dans ma vie. Mes hortensias, ils tirent un peu la gueule. Et par contre, hormis mes hortensias, regardez mes pivoines. Regardez comment ils ont éclos. Ils sont magnifiques. C'est un ami qui me les a offerts. Regardez ça. Ils sont magnifiques. J'ai limite envie de les mettre comme ça et faire la vidéo comme ça. Allez, on est parti. Que le banquet commence. Oh, j'ai grave la voix de Dumbledore. C'est quoi ces notifications-là qui m'écrit. J'ai oublié de dire le bon dia au début de ma vidéo. Si je viens dans ma voiture, si vous comprenez pas, c'est normal. Vous verrez la fin de ma vidéo. C'est n'importe quoi. Mais bon dia, mes petites merdes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire des live hacks. Alors, le premier, mettre Pam Pam dans le four. Bon, Pamela, t'es prête ? On va aller dans le four. Attends, je vais le préparer. Allez, tu viens ma chérie ? Viens Pam Pam. Viens ma chérie. C'est bizarre pourquoi tu viens pas ? Pourquoi t'as peur ? Ça va bien se passer, hein ? Comme toi, il reste assis. Ça va bien se passer. Allez ma chérie, tu vas aller dans le four. T'es prête ? On va dans le four. Allez ! Je rigole, vous y avez cru ? Oh, putain, c'est chaud d'avoir été au four, là. Mais il n'était même pas allumé. J'ai fait des sueurs froides et tout en ce moment, vraiment. Je suis à la pleine ménopause, là. Par contre, ceux qui ont vraiment cru que j'allais mettre ma chaîne dans le four, ils vont peut-être consulter, hein. J'allais pas faire ça, hein. Alors, on m'a conseillé ce petit truc. Et ça permet de fermer nos sachets au lieu d'utiliser des épingles. Donc, vas-y, on va essayer. Ah, mais il y a un cutter et tout. Waza ! C'est un engin de guerre, ça. Ok. Et après, je fais coulisser, c'est ça. Ah, il y a les grains de riz qui partent partout. En fait, c'est de la merde, ce truc-là. Je comprends pas. Je vais aller chercher un autre sachet. Je sais pas ce que je fais. Ça marche que si la banane, hein. Ça marche pas du tout, ta merde, hein. Ah, mais j'avais pas mis les piles dans le bon sens, je crois. Je comprends rien. Alors, c'est moi qui suis nul, hein. Peut-être que c'est le cas, hein. Ah, si, ça l'a fermé. C'est de la magie, ça, non ? Ah, putain, ça brûle le doigt. Ta mère. Mais c'est quoi, ça ? Tu peux tuer toute une population avec ce truc, là. Bon, ben, ce life hack marche. Ensuite, alors ça, on me le dit à chaque fois. Et pour moi, c'est une légende, cette histoire. J'ai essayé, j'ai jamais compris. Donc, on va essayer encore une fois. Mais à mon avis, ça va être un échec. Mais on peut essayer. Il ne tente rien à rien. Apparemment, on peut séparer le blanc du jaune avec une bouteille. J'ai pris un oeuf qui est pourri. Effectivement, il est pourri. Il faut essayer de séparer. Oh ! Mais attends, mais je réussis tout ce que je touche aujourd'hui. Non, mais là, il faut marquer cette journée d'une pierre blanche, hein. No Lito réussit deux life hacks d'affilée. Oh, le troisième, je sens que ça va être bon, le troisième. Ah, je n'en reviens pas, je suis même fière de moi, là. Je suis émue de réussir des choses dans ma vie. Merci, papa. Merci, maman, d'avoir toujours cru en moi. Maintenant, je sais enlever le jaune d'oeuf du blanc. Suivant ! On va faire ça parce que j'ai faim. Apparemment, tu peux enlever un carré d'une tablette de chocolat. Et il ne manquera pas de boue, au final. Je ne sais pas si je comprends ce cible, là. Mais c'est un peu mathématique pour moi. En gros... Ah, j'ai déjà mal à la tête d'expliquer, là. Parce que même moi, je n'ai pas compris. En gros, vous voyez, une tablette, elle est pleine de petits carrés, comme ça. Eh bien, tu peux enlever un carré, que, en fait, la tablette, elle sera toujours au... Je ne comprends toujours pas ce que je dis, là. Tu enlèves un carré, quoi. Mais je ne t'énerve pas, ils ne t'ont rien fait, là. Pardon, excusez-moi, je m'emporte un peu. Tu enlèves un carré de la tablette. Mais c'est comme si tu ne l'avais pas enlevé. En vrai, je n'ai jamais testé, mais j'ai eu envie de m'acheter une tablette de chocolat. Et là, il va falloir que je la mange. Après, je ne vais pas la jeter. Au moins, je culpabilise pas. Je n'avais pas le choix, c'était pour la vidéo. Ah, mais c'est du chocolat noir. Ah, mais c'est pour le dessert. Ah, mais c'est à cuisiner. Il y en a foutu. Le dessert, c'est ça, le dessert, pour moi. Je ne vais pas le cuisiner, je le mangerai. Vous prenez un couteau. Faites gaffe, quand même. Moi, la dernière fois, je me suis coupé le doigt en coupant le saucisson. J'ai entendu... Je crois que j'étais allé jusqu'alors. Ça, je commence à tourner de l'œil, c'était là. Mais ça a l'air hyper compliqué, cette histoire. Ah, non, mais il y a une vidéo YouTube et tout pour expliquer. Ah, non, 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 c'est trop compliqué. Bon, allez, vas-y, on y va quand même, mais... Bon, on y va ou on n'y va pas en séance ? Qu'est-ce que je dois couper, là ? Mais c'est trop compliqué. Oh, mais c'est dur à casser, hein. Oh, je l'ai mal cassé. J'ai envie de manger. Ah, mais oui, lui, il fait ça. Moi, j'ai fait clac. Eh, eh, Molo, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Moi, je n'ai pas demandé à que ce soit aussi compliqué. Bon, je vous appelle, hein, parce que demain, on y est encore, je crois. J'ai réussi. Ah, je voulais le manger avant, on me montre. Bah, c'est réussi. Bon, là, je l'ai cassé sans faire exprès, celui-là, mais... Ça, je suis sûre, c'est grâce aux mathématiques, ça. C'est des équations, des trucs comme ça. On a enfin trouvé l'utilité des mathématiques. À quoi ça servait durant tous nos études ? Eh bien, on peut voler un carré de chocolat à la tablette de maman quand elle nous fait des gâteaux. C'est bon, le chocolat noir. Ah, bah, voilà. Mais j'ai encore réussi, c'est la troisième astuce que j'ai réussie, ça meurt. Mais en fait, vraiment, je suis douée. On va s'ennuyer, là, quitter la vidéo parce que je vais tout réussir, là. Là aussi, je vais le réussir. Ça, je ne l'avais pas réussi sur TikTok et je vais le refaire là et je suis sûre que je vais réussir. En gros, tu remplis un ballon d'eau, tu mets du scotch en carré, tu trous le ballon et en fait, ça va faire tomber de l'eau, mais comme de la magie, comme si c'était un glaçon. On ne voit pas l'eau couler. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si vous ne voyez pas, vous allez voir. Ben, il démarre où le scotch ? Ça me dit à la flèche, là, ça ne démarre pas. Vraiment, ils essayent de nous simplifier la vie, mais en fait, ils ne simplifient que d'ailleurs. Voilà. Là, vous allez mettre du scotch sur le ballon. Vous voyez, j'ai mis du scotch là, là, là et là. Et là, au milieu, il n'y a rien. Et là, je vais percer un trou. L'eau, elle va couler et pouf ! Voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça tombe dans le verre. Et en fait, ça tombe comme un glaçon. Je vous montre en image. Et ça va faire ça. Et ça coule comme un glaçon. Ça, je n'arrive pas à le percer. J'ai peur. Moi, j'ai la phobie des ballons. Enfin, j'ai la phobie des ballons qui pètent. Oh là ! Ah ! Ah, mais le verre, il est trop... Ah ! Ah ! Ah ! Ah, merde ! Merde, merde, merde ! Oh, merde, merde ! Oh, putain, ta mère, le tuyau d'arrosage ! Oh, là, là ! Il y a les câbles qui ont pris l'eau et tout. Oh, mon dieu, je vais venir... Oh, là, là, je vais m'électrocuter à la clode, là. Ah, putain. Ah, putain de merde. Eh, ben, continue à couler, t'as raison ! Ballon de merde ! Oh, je suis trop bien visé, j'ai... Bon, allez, ta gueule, t'as pas le temps, là. Le mec, il est en train d'utiliser son pull pour essuyer la table. Oh, là, là, là ! Une piscine ! Putain ! En plus, ça glisse tout, mais... Oh ! Oh, le respect ! Ça valait le coup de réussir trois live hacks ! Putain, c'est pas vrai, quoi ! Le mec, il s'est étalé la gueule ! J'ai regardé quatre vidéos hier avant de me coucher pour faire ce putain de live hack ! Je ne comprends pas ce qui ne va pas dans ce que je fais ! Bon, allez, on continue. On va pas cesser à battre. Alors là, c'est pas un truc à faire, mais on m'a raconté cette histoire. Je vais pas le faire. Mais il y en a vraiment, vous êtes psychologiquement dérangé. Ça me dérange pas, hein. C'est pas grave, parce que moi aussi. Mais des fois, on atteint des niveaux sans presser dans le coin. Là, c'est du jamais vu. Astuce de merde qui, en passant, n'a pas marché. Pour se casser le bras volontairement, prendre des rondelles de citron à mettre sur l'avant-bras, couvrir le toit avec du papier aluminium et dormir avec toute une nuit. Le lendemain, on en lave tout et on se tape le bras d'un coup sec. À ce moment-là, on est censé avoir provoqué une fracture. J'étais en cinquième à l'époque, quand j'ai tenté l'expérience. Une amie m'avait gentiment proposé cette astuce car je voulais être dispensée de sport. On avait de l'imagination. J'ai vraiment honte quand j'y repense et me demande même comment j'ai pu aussi bien réussir ma vie avec un cerveau qui allait aussi mal à l'époque. Pour se faire dispenser de sport, aller se faire une fracture au bras, il faut être quand même psychologiquement dérangé. Moi, je trouve aussi des excuses. J'ai mal au ventre, nanani. Imagine si ça avait marché. Toute ta vie, tu te serais dit, je me suis pété le bras pour juste être dispensée de sport. Dios mio. Vraiment, vous n'avez pas aimé monter le fil à couper le beurre, hein. Il y a des filions qui ne se connectaient pas dans le cerveau. Vous ne vous inquiétez pas. J'ai aussi mes problèmes psychos, mais là, quand même, on est un level au-dessus, hein. Là, j'ai trouvé un truc. Alors, je me dis, il faut essayer ce truc parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, j'ai reçu un live hack. S'il ne reste plus qu'une feuille et qu'on en a besoin de plus, prendre la dernière feuille et la photocopier. Oh, putain. J'ai failli l'étaler avec l'imprimante. Ah ben là, j'aurais vraiment appartenu au passé, là. Imagine mort en s'imprimant la gueule. En gros, il te reste une feuille. Tu la photocopies. Et tu la photocopies en plusieurs exemplaires. Et comme ça, ça imprime plein de feuilles. Ça, tu n'en as plus une. Ben, on y va. Oui, mais... Non. Mais ce n'est pas possible, en fait. Mais en fait, ce n'est pas possible. Mais tu ne peux pas me faire imprimer la dernière feuille. Elle va s'imprimer sur quoi ? Il n'y a pas d'autres feuilles, hein. Tu te ma gueule, en fait. Non. Je mets une feuille là. Et comme ça, ça imprime cette feuille sur cette... Mais oui, mais ça ne change rien, en fait. Mais c'est de la merde, ce qu'on me dit, là. Ah là là. Vous voyez, comme quoi, je vous dis à chaque fois, les maths, ça ne sert à rien. Pythagore, Thalès et tout. Mais je suis sûr que quelqu'un de bon en maths, il aurait compris ça direct. Il aurait vu la logique. Là, ça va être encore de la merde. Mais là, je le sais pertinemment que là, je m'enfonce dans un truc. En gros, pour mousser un petit peu ta bière, tu tapes comme ça dessus et ça va la mousser. Et apparemment, c'est bon. Eh, ne me prenez pas pour un jambon. Ça va dégueuler partout. Je ne suis pas con non plus. Je dois direct sucer le goulot, quoi. Bon, ça, ça va, je suis professionnel là-dedans. Ça ne fait rien du tout. Ça n'a rien fait. Ça ne fait rien. Désolé, mais vous ne m'avez pas eu. Alors ça, j'ai vu ça sur TikTok et je veux l'essayer. Pourquoi ? Parce que je suis un gamètre. Tous les collégiens, ils font ça. Ils testent ça là sur TikTok. Alors, j'ai envie d'essayer du coup parce que moi aussi, je suis un peu un collégien dans ma tête. Je n'ai pas grandi tant que ça. Je pense que ça se voit. Si j'ai raté le concours d'avocats, on sait pourquoi. On peut couper tous les objets avec le fil d'un masque. Vraiment, les matchs surgicaux, on l'utilise à tout bas, quoi. Genre, bientôt, on va s'en servir de ça, quand même. Apparemment, avec ça, tu peux gagner Koh Lanta, quoi, limite. Alors, comment on fait ? Ça ne marche pas du tout. Mais sur TikTok, les jeunes, ils arrivent tous. Oh, putain, si ça y est ! Ce n'est pas vrai ? J'ai chaud, moi. Je ne sais pas, je ne sais pas de Donnie Johnson, là. Je veux y arriver. Les gosses, ils y arrivent. Alors, pourquoi pas moi, merde ? Allez ! On y va ! Ah, merde ! Ah, je suis un. Je vais me réconforcer avec le chocolat, après. Voilà, je l'ai cassé. Ah, ça m'a saoulé. Là, je suis vénère. Pour le dernier truc, là, ça va être hardcore. Je préfère vous le dire, on va devoir aller dehors. Il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est les créneaux. Je ne sais pas faire le créneau. Les créneaux, le créneau, je ne sais même pas comment on dit. Donc, déjà, ça part mal. Ça me stresse, ça me met des haut le cœur. Donc, je me suis dit qu'on allait apprendre, vous et moi, à faire un créneau. Limite, sur Internet, il y a comment faire un créneau, les yeux fermés. Enfin, moi, je n'arrive même pas avec mes deux yeux. Avec un œil, c'est encore pire. Et avec zéro yeux, je finis dans le fossé. Allez, c'est bon, je suis de ce côté. On est parti. On va faire un émou de la voiture, aller au garage. Bon, là, déjà, ça commence bien. Bon, je vais tenter de faire ce fucking créneau. J'espère que mes voisins ne vont pas voir. Parce que là, ils vont se dire, mais lui, qu'est-ce qu'il nous fait ce pauvre tembré ? Ne filmez pas en conduisant, les jeunes. Moi, je suis dans mon jardin, donc, à la limite, ça passe crème. Calme-toi, il reste ainsi. Ça va bien se passer. Coucou ! Ah, mais vous êtes là. Ça va ? Allons-y, on essaye. On va y aller doucement. Déjà, je ne vois même pas les cartons. J'ai peur. Vous savez que là, je sens la pression. Parce que je vous sens me juger. Là, je tourne. Ok. 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 Je vais dans le grillage, là. Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, il n'est pas là, le carton. Il est là, le carton ? Mais non. J'ai réussi ? J'ai réussi ? Ah non, je n'ai pas réussi. J'ai écrasé le carton. J'ai honte. Oh, ma main, j'ai honte. Bon, on réessaye une deuxième fois. Mais ce sera la dernière, parce que moi, j'en ai marre. On retente, les jeunes. Tu les ai touchés ? Je ne sais pas. Pourquoi j'avance, là ? J'ai mis la marche arrière. Ok. 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 Ah ! Je crois que j'ai tué. Enfin, j'ai tué le carton, je crois. Mais je ne vois même pas. Je ne vois même pas les cartons. Ils sont où ? Je triche. Je sors de la voiture. Oui, moi, je serai comme ça. Je ne suis pas du tout bien garé, là. Je ne suis même pas garé dans une place. Oui, mais enfin, voilà. Moi, c'est ça, le problème. C'est quand je veux faire des créneaux dans Bordeaux, les gens, ils attendent derrière. Ils sont là. Bon, tu vas le faire, ton créneau. Donc, du coup, ça me stretch, comme ça. J'hyperventile, je sue. Et du coup, j'annule et je pars plus loin. Je crois que là, j'ai réussi. Ah, si je n'ai pas réussi, je laisse la faire. Je vous le dis. J'ai réussi, là. Et regardez ça. Oh, non. Mais merde, putain. Bon, c'est bon. J'abandonne. Ça commence à me gonfler, là. En plus, je me fais attaquer par des moustiques et des trucs, là, en pleine journée. C'est quoi ça, vraiment ? Les animaux, ils évoluent. C'est comme des pokémons. Maintenant, il y a des moustiques en pleine journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais aller me garer dans mon garage. Et puis, voilà, quoi. Oh, là, j'ai oublié le carton qu'il y avait. Je crois que je suis en train de le traîner, non ? Pas mon problème. De toute façon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites merdes. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un vlog avec les chatons. Voilà. Bisous, mes petites merdes. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos. Enfin, bref. Tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête. Appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner. C'est super, ça. Je suis un véritable YouTuber, maintenant. Attention, ça ne rigole plus. Je suis un Thereby. Je suis un Derby. Bye.